Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Ce matin au Vatican, le pape présidait la traditionnelle audience générale du mercredi en la place Saint-Pierre. C'est donc sous une pluie battante que des milliers de fidèles se sont réunis pour écouter l'allocution du souverain pontife qui portait sur le thème du Notre-Père. Soulignant l'importance de ce don gratuit qu'est la grâce de Dieu, le souverain pontife a souligné comment l'humilité et la conscience de nos imperfections sont centrales pour une relation saine avec le Seigneur. Nous ne sommes pas capables d'aimer par notre propre force, a affirmer le pape. Si nous aimons, c'est parce que quelqu'un nous a éveillés à l'amour, nous faisant comprendre que cela est le plus important de l'existence. Écoutons un extrait de cette allocution. Nous sommes endettés avant tout parce que dans cette vie, nous avons beaucoup reçu. L'existence, un père, une mère, une amitié, les merveilles de la création. Même si à tout le monde arrive de passer des jours difficiles, nous devons toujours nous rappeler que la vie est une grâce. C'est le miracle que Dieu a tiré du néant. Deuxièmement, nous sommes débiteurs parce que même si nous arrivons à aimer, un camp d'entre nous n'est capable de le faire avec seulement ses forces. L'amour, le vrai, nous pouvons aimer, mais avec la grâce de Dieu. Un camp d'entre nous ne brille de sa propre lumière. Il y a ce que les théologiens appellent un mystérium lune, non seulement dans l'identité de l'Église, mais aussi dans l'histoire de chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ce mystérium lune ? Comme la lune, qui n'a pas une lumière propre, mais qui reflète la lumière du soleil. Nous n'avons pas de lumière, mais la lumière que nous avons, c'est la lumière de la grâce de Dieu. Plus près de chez nous maintenant, ce samedi avait lieu au Centre étudiant Benoît Lacroix une veillée de prière thaisée. Pour l'occasion, de nombreux jeunes s'étaient déplacés pour prier, suivant cette formule originale, en compagnie du frère Émile de la communauté de Thésée. J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui. Il nous parle de l'importance de l'hospitalité, thème qui animera différentes rencontres au courant de l'année. Thésée est connue maintenant comme un lieu où des jeunes se réunissent par milliers, donc depuis les années 60, donc ça fait 50 et quelques années d'accueil. Ce n'était pas le projet de Frère Roger. Frère Roger, notre fondateur, pensait d'abord à une petite communauté de frères, mais les jeunes ont frappé à la porte et il a dit, il faut les accueillir, il faut les accueillir. Il faut leur faire confiance, il faut leur faire confiance, il faut créer un espace où ils peuvent chercher, où leurs intuitions peuvent être entendues aussi. Il y avait une certaine peur de la jeunesse qui existe encore aujourd'hui. Ils vont tout bousculer, ils vont tout changer. C'était encore plus fort dans les années 60, je pense, mais Frère Roger n'avait pas peur, il voulait les accueillir. Ça a donné lieu à des rencontres qui ont lieu chaque semaine à Thésée maintenant, tout au long de l'année. Il y a deux, trois mille jeunes dans les grandes semaines, quand même jusqu'à quatre mille. Puis il y a beaucoup, beaucoup de semaines où il y a plusieurs centaines de jeunes. Et nous ne sommes pas un mouvement, donc notre message n'est jamais « joignez-vous à la communauté de Thésée ». Le message, c'est retourner chez vous, dans vos églises, dans vos communautés locales, essayer de vivre ce que vous avez compris de l'Évangile chez vous. Et c'est un bonheur de se retrouver pour prier et continuer à chercher ensemble. Chaque année, il y a un nouveau thème pour les rencontres à Thésée. Alors cette année, je suis venu pour proposer une toute petite réflexion sur le thème de 2019, qui est l'hospitalité. Le thème vient de la lettre aux Hébreux, « N'oublions pas l'hospitalité ». Et ça paraît d'actualité aujourd'hui, c'est une question… Beaucoup de gens jouent sur nos peurs aujourd'hui, jouent sur les peurs pour créer des sociétés fermées. Et le rôle du chrétien peut-être aujourd'hui, c'est de résister à la peur, d'oser vivre cette ouverture à l'autre. Et l'hospitalité, pas seulement pour le logement, mais aussi avoir une pensée hospitalière, pouvoir accueillir ce que l'autre pense. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours d'accord, mais pouvoir créer des bons et des possibilités d'échanger. Je suis venu parler un peu de ça, puis prier. Il y aura une belle prière tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Amenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.